Bonjour YouTube ! On se retrouve à nouveau avec une petite position que je vous laisse découvrir. Ensuite, je vous montre l'ouverture et puis je vous explique de quoi il retourne dans cette position assez incertaine à roc opposé. Alors, je pense que vous avez le temps de regarder. Je vais vous montrer tout de suite l'ouverture. C'est une partie que j'ai eue il y a quelques temps sur Chesscom. Mon adversaire a commencé par D4. J'ai joué G6 qui veut placer le sniper. J'ai déjà mis les flèches ici pour vous indiquer l'idée de ce fou qui va aller se loger en G7 pour avoir une longue vue sur la grande diagonale. Fou F4, début qui sans doute pensait rencontrer peut-être un D4 D5 ou D4 KVF6. Il avait prévu Fou F4 en mode début de l'ombre et il s'est dit allez sur G6 je vais jouer Fou F4 aussi comme le début de l'ombre. Je fais Fou G7 comme prévu et ici il joue KVC3. Donc là on rentre plutôt dans un Londres comme ils appellent Londres Jobava même si je n'aime pas ce nom. C'est comme ça que beaucoup de gens l'appellent. Bon, ici avec G6 Fou G7 je ne suis pas sûr qu'on puisse donner ce nom. Après D6 il y a eu E4 et là on rentre dans une Pirc. Alors une Pirc est un peu étonnante parce que le fou vient rarement ici en F4 dans la Pirc. On l'arrêtera plutôt en E3. Donc c'est peut-être la petite différence. Là où ça ne va pas changer grand chose c'est quand les blancs vont jouer D2 pour jouer Fou H6. Au final que le fou soit allé en F4 ou en E3 il va y avoir de petites différences. Mais une fois que le fou sera en H6 ce sera la même chose. Je décide de jouer C6. L'adversaire joue D2 et je joue B5. Alors ce genre de schéma c'est extrêmement risqué pour aller noir. Vous laissez le centre à l'adversaire. Vous placez juste un fou en Fian Keto et vous commencez à prendre de l'espace à l'aile dame juste avec vos pions. Surtout ne faites pas ça dans les ouvertures. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo bien sûr. Grand Rock joué normal. Je joue B4. Je continue dans mon plan un peu basique. Mon adversaire joue K2 qui est sans doute mieux que K4 qui pourrait s'exposer à D2 A5 avec peut-être une obligation de jouer B3 puis je pourrais essayer d'attaquer le cavalier. C'est sans doute mieux que KB1 parce que le cavalier va peut-être gêner un éventuel Roi B1 et il n'a aucun avenir aussi en B1. K2. Kf6 attaque le centre. Donc j'attaque le pion E4 qui n'est pas défendu. F3 très logique. Donc vous voyez une structure très solide pour mon adversaire. Mon cavalier n'a pas beaucoup d'options centrales ici. Je joue Petit Rock. Et ça y est il commence l'attaque avec fou H6. Donc certainement que Petit Rock est déjà une erreur. J'aurais dû certainement jouer à l'aile dame. Donc bien sûr quand je joue Petit Rock le pion B4 est prenable. Lorsqu'il le prend ça va me donner des petites idées avec la colonne B ouverte pour attaquer. Donc là je crois que c'était une partie blitz. C'est totalement jouable de sacrifier un pion pour jouer une colonne. L'adversaire joue fou H6. Je fais fou E6, attaque le pion A2. Il joue Roi B1 pour le protéger. Je fais Dame A5, menace en A2 doublement. Donc je menace un matant deux coups après Dame prend A2 et Dame A1. L'adversaire joue cavalier C1. Je joue cavalier BD7. Donc pour aller discrètement en B6 et en A4 ou éventuellement en C4. Pour continuer à ramener des pièces à l'attaque. Il envoie le pion H. Donc lui aussi l'idée ça va être de jouer H5 et d'ouvrir la colonne H pour essayer aussi de me mater. Donc même idée que moi. Je joue cavalier B6, il continue H5. Là on pourrait croire qu'on est à les deux joueurs qui ne regardent pas ce que l'adversaire fait. C'est à dire chacun attaque de son côté, pousse, pousse, pousse et espère arriver en premier. C'est ce qu'on appelle souvent la course. Je joue cavalier A4 et ici c'est déjà le moment décisif de la partie. Quand je joue cavalier A4, je lui dis écoute attention cavalier B2, cavalier C3. Donc il est censé surveiller ces deux coups. Il peut se dire qu'il me manque certainement un petit coup comme tour B8 pour avoir une tour qui puisse aider à l'attaque. Donc il peut un peu sous-estimer mes coups. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les calculer. Et ici l'erreur de mon adversaire va être de ne pas regarder mes menaces. Donc pensez toujours à observer les menaces de votre adversaire. Surtout observez le dernier coup principalement parce que ceux d'avant, vous les avez vus. Vous avez vu potentiellement ce qui pourrait arriver avec un nouveau coup. Vous allez donc regarder le dernier coup, ce qui l'ajoute à la construction qui était présente avant. Et vous allez vérifier que ce que vous aviez vu par le passé qui peut-être ne fonctionnait pas, ne fonctionne toujours pas. Si ça fonctionne, il faut peut-être prendre des mesures. Et ici mon adversaire va complètement sous-estimer mes possibilités. Et il va jouer dans cette position fou prend G7 qui a l'air, en premier regard, d'être un bon coup. On joue fou G7 et sur Roi G7 on prend ici. La Dame arrive et l'attaque continue avec un bon potentiel. Malheureusement pour mon adversaire, il y a ce qu'on appelle les coups un peu intermédiaires. Et ici, je joue Cavalier C3. Alors on peut estimer que ça peut être un coup intermédiaire pour prendre après. Peut-être que intermédiaire n'est pas le meilleur terme. Ici c'est plutôt, on dira une contre-attaque. Il attaque, je contre-attaque. Voilà, donc là j'envoie Cavalier C3 et ici mon adversaire est foutu immédiatement. Pourquoi ? Parce que s'il joue au coin, je vais pouvoir prendre en A2 et ma Dame aura le vis-à-vis direct avec son Roi. Donc je suppose que Cavalier prend A2, doit gagner dans cette position avec menace de retrait du Cavalier. Il ne peut pas capturer, sinon je prends. S'il joue Cavalier B3, je pense que j'ai juste foutu prend B3 et je le mate derrière. Et la position, donc après Cavalier C3, est gagnante pour moi dans cette situation. S'il fait un B prend, je suppose que je fais juste B prend et je menace Dame A3, Dame B2. Il ne pourra pas éviter, par exemple s'il part dame H6 en croyant qu'il va me mater, je fais Dame A3 et je vais le mater ici. S'il joue Cavalier en D3 pour défendre en B2, bien sûr ma tour peut intervenir et je peux même mater en deux coups avec Dame A2, suivi de Dame A1. Mon pion couvre la case D2, il n'y a pas de fuite ici. Une position juste perdante après Cavalier C3, juste parce qu'il n'a pas regardé mes menaces. Alors que si on revient au coup précédent, il aurait pu simplement jouer Cavalier B3 qui stoppait toutes mes menaces immédiatement. Avec ici un vrai coup intermédiaire qui attaque la Dame avant de continuer son attaque tranquillement. Voilà, donc c'était un peu l'idée de cette vidéo, de vous apprendre ou de vous rappeler, de toujours bien regarder, même dans les parties et surtout dans les parties Blitz, les menaces que crée votre adversaire. Identifiez les menaces. Si vous n'êtes pas sûr, quelquefois prenez quand même un petit temps pour jouer un petit coup de défense. Par exemple, si ici vous n'êtes pas encore peut-être à un niveau suffisant pour calculer correctement toutes les variantes qui arrivent après Cavalier C3, essayez juste d'estimer et dites-vous, c'est peut-être quand même dangereux, je n'arrive pas trop à calculer, je vais quand même prendre une petite mesure de défense avant de continuer mon attaque. Quand on n'est pas sûr, des fois, il vaut mieux, si on estime que ça peut être dangereux, prendre une petite mesure de défense. Surtout si on estime que cette mesure de défense peut nous aider, ne compromett pas nos chances derrière. Ici, Cavalier B3 ne va jamais compromettre notre attaque, sachant que ce Cavalier est plus un défenseur et qu'il défend aussi bien A2 en étant en B3 qu'en étant en C1, parce que quand il va en B3, il bloque de toute façon une attaque de mon fou noir ici. Voilà, juste pour vous montrer, la partie bien sûr a continué, il n'a pas vu de coup ici, il a réfléchi très longtemps, il a joué Dame-C3 et après B-C3, la position est juste gagnante. Il prend un peu de matériel, mais ici le Roi est beaucoup trop faible pour que cette position aille. et je l'ai emporté une quinzaine de coups plus tard ou une vingtaine de coups plus tard. Voilà, donc je vous rappelle, toujours bien identifier les menaces, vous avez une attaque en cours, vous pensez que ça va gagner, ne négligez pas la défense, surveillez ce que fait votre adversaire. Toujours regarder ce que fait votre adversaire. Ne soyez pas obnibulé par votre attaque, allez, j'ai une attaque, j'y vais, ça c'est l'erreur typique. Et là, je peux vous dire que c'est un joueur très très fort, qui est un certain nombre en top 300 ou 400 sur Chesscom, qui a fait cette erreur assez dramatique. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501